Je vais vous présenter les différents types d'étanchéité. Sur le flasque avant, nous avons un joint racleur qui va empêcher l'encre des résidus et qui exerce une étanchéité dynamique à cause du mouvement qu'il y a entre le flasque et la tige. Autour du flasque, on voit un joint tourique qui exerce une étanchéité statique car il n'y a aucun mouvement entre le flasque et la chemise. Et à l'intérieur du flasque, on voit un joint d'amortissement qui lui aussi exerce une étanchéité dynamique entre la portée d'amortissement et le flasque. Et enfin pour finir, nous avons les deux joints à lèvres sur le piston qui eux aussi vont exercer une étanchéité dynamique à cause du mouvement entre la chemise et le piston. . . .